Salut c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée sur mon chatbot de mon site internet qui est comment créer un site e-commerce, un site marchand du coup, facilement avec WordPress. Donc c'est très simple, on va y répondre dans cette vidéo. La première étape qui est de choisir un nom de domaine, donc louer un nom de domaine à un registrat. Moi je vous conseille OVH, vous pouvez prendre votre nom de domaine en .fr et en .com pour éviter l'usurpation d'identité. Ça c'est la première chose. Ensuite on va prendre un hébergement, un hébergement qui est totalement obligatoire pour que notre site internet soit disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Toujours chez OVH avec une offre de base pour commencer. Ensuite, troisièmement, on va installer WordPress.org sur cet hébergement à partir de ce nom de domaine pour avoir une installation de WordPress open source et sur laquelle on va pouvoir travailler librement sans être limité par les outils de WordPress. Quatrièmement, on va acheter, on va souscrire à Divi. On va acheter une seule fois Divi, que je vous mets le lien dans la description. C'est le template, le constructeur de pages pour pouvoir créer notre site internet. Sachant que, petite parenthèse, vous allez pouvoir l'utiliser sur tous les sites que vous allez pouvoir construire avec. Donc Divi, très intéressant pour construire un site professionnel à partir de templates, de différents thèmes. Donc vous achetez un template, un constructeur de pages et vous avez accès à plus de 1000 pages. Donc c'est absolument énorme et vous allez pouvoir avoir un site internet professionnel et très facile d'utilisation. Moi, me concernant, j'ai une agence web, je forme mes clients à l'administration de leur site internet par rapport à ce qu'on a mis en ligne en place avec mon équipe. Et j'arrive à les former au bout de 1h, 1h30. Ils sont totalement autonomes sur l'utilisation de leur site internet, la modification des images, des textes, des vidéos à partir de ce qu'on a mis en place. Ensuite, cinquièmement, qu'est-ce qu'on va faire en tout premier, une fois qu'on a tous les outils qui sont en place et qui fonctionnent ? On va créer un site vitrine. C'est ce que je recommande et c'est ce que je recommande à mes prestataires, à mes collaborateurs avec qui je travaille pour la création d'un site internet marchand. Pourquoi ? Parce qu'on va créer, on va faire les choses petit à petit. On va d'abord créer un site vitrine, chose qu'on sait faire, c'est très simple. On va partir sur cette base-là. Une fois qu'on aura créé toutes ces pages, c'est-à-dire les pages à propos, donc ça peut être des services prestations, si on propose des services, des prestations en complément des produits qu'on propose, devenir partenaire en nos conditions de livraison, à propos, contact, demander un devis, devenir fournisseur, ça peut être des choses comme ça. Une fois qu'on a créé tout ça, qu'on a notre site vitrine, on va partir sur la partie marchande. Donc ça, c'est la sixième étape. Pour la sixième étape, créer la partie marchande sur WordPress, c'est très très simple. Il suffit juste d'ajouter l'extension WooCommerce. WooCommerce permet d'ajouter la fonctionnalité d'un site marchand sur un site internet. Il va pouvoir créer une page panier, une page commande, une page récapitulatif. Il va créer un espace membre sur le site internet pour avoir accès à sa commande. On va également pouvoir configurer ses conditions de livraison par rapport à ses produits, par rapport à certaines conditions. Donc là, on arrive à la technique, mais je vous laisse voir à l'interne comment vous souhaitez le mettre en place. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, je vous conseille de mettre livraison gratuite, qui est une très bonne technique marketing, et de marger en amont sur le prix de tous vos produits. et d'utiliser Stripe comme moyen de paiement. Pourquoi Stripe ? Ça va permettre à tous vos clients de pouvoir régler par carte bleue, et la marge est diminuée par rapport à celle de Paypal. Et en plus, du coup, on ne voit pas apparaître Paypal en plein milieu de notre écran, c'est beaucoup plus professionnel. Septième et dernière étape qui est de créer un template de fiches produits professionnelles avec Divi. Qu'est-ce que c'est ? On va aller sur Divi, on va créer un template de fiches produits, on va dire à Divi, voilà, j'aimerais que toutes mes fiches produits ressemblent à celle-ci. On va le valider, on va lui dire, voilà, applique-moi ce template, ce modèle de page à toutes mes fiches produits. Ensuite, on va aller sur WooCommerce, on va ajouter tous nos produits, et ils vont avoir toutes la même tête. Donc ça, c'est vraiment intéressant, comme ça, on a un site professionnel. On n'est pas sur des choses qui sont générées automatiquement par WordPress, on a vraiment un site e-commerce marchand WordPress qui est totalement professionnel. Là, vous avez toutes les étapes, vous avez sept étapes pour créer un site e-commerce, un site marchand avec WordPress et Divi. Donc, je les récapitule. On achète deux noms de domaines, on fait la redirection de l'un vers l'autre pour éviter l'usurpation d'identité. On prend un hébergement basique pour commencer. On prend, on utilise WordPress.org et non WordPress.com. On utilise Divi. On va créer un site vitrine pour commencer. Ensuite, on ajoute la partie marchande avec Stripe. Et enfin, on va aller ajouter, créer un template de fiches produits avec Divi. Et puis après, c'est parti. La 8e étape, c'est on se met au boulot, on met nos fiches produits, et après, on communique sur notre site Internet et à travers les réseaux sociaux pour commencer à vendre avec du référencement naturel, avec toutes les techniques de marketing, de web marketing qui existent. J'espère que cette vidéo a répondu à votre question. et on se retrouve très vite. Merci.